Bon, d'où, Pierre-Luc? Depuis quand que t'es poussette? Je pense que c'est la première fois, là. Continue. C'est parce que je suis un peu nerveux, je pense, parce que tu sais qu'on reçoit tantôt? Claude? C'est M. Claude Raymond, puis moi, ça m'est stressé. C'est un gars important dans notre région. Il y a pas tout le monde qui le connaît, mais il travaille fort en coulisses. Je suis nerveux, finalement. Bon, mais continue à être nerveux. Fais la maison. Moi aussi, là, tu viens de me stresser. Je vais aller me préparer. Ça va être parfait, ça va être parfait, ça va être parfait. Alors, le soleil est arrivé et je parle pas de Galarneau ici. Je parle de notre invité, Claude Raymond, lumineux et radiant aujourd'hui, éblouissant. Bonjour, Claude. Bonjour, tous les deux. On m'a jamais présenté comme ça. Wow. On met la barre haute pour la prochaine fois, d'accord. Claude, c'est quelqu'un qui a travaillé parfois dans la lumière, parfois dans l'ombre. Aujourd'hui, il va travailler définitivement dans la lumière, parce qu'on va mettre l'éclairage sur lui et qu'on a un très grand soleil qui nous chauffe la couenne aujourd'hui. On est super content de t'avoir avec nous, Claude, pour faire cette émission-là. Il y a plein de gens qui te connaissent à Victoriaville, certains ne te connaissent pas. Fait que si tu permets, on pourrait commencer par un peu dresser une partie de ton CV, parce que ça fait partie aussi du sujet de notre discussion d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec ce que la vie nous amène? Qu'est-ce qu'on fait avec les choses qu'on veut faire? Comment on dit oui ou non à certains aspects de notre vie? Alors, donc toi, t'as fait… Moi, je te connais surtout au niveau politique. T'as travaillé dans le monde politique, municipal principalement, je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc, ça a commencé comment, cette aventure de politique municipale? Bien, d'abord, merci de m'avoir invité. J'espère que je ne vous regretterai pas. Alors, ça a commencé peut-être par accident, peut-être par hasard. Probablement que c'est plutôt les circonstances qui m'ont amené là. On est en 1989 ou fin de 1988. Puis, à ce moment-là, je viens de laisser mon travail de journaliste au journal Annuel. Je couvrais les affaires publiques. Donc, la vie municipale, la vie politique au sein de Saint-Christophe, Sainte-Victoire, Victoriaville, Artabasca. Et puis, je faisais ça. Mais là, je venais de prendre un nouvel emploi chez Desjardins en communication. Alors, pour devenir conseiller en communication chez Desjardins. Et à la même époque, j'écrivais aussi la monographie de Sainte-Victoire. Et tant la monographie de Sainte-Victoire que mon expérience en vie politique m'avait appris une chose dans la région ici, à Victoriaville. C'était à quel point les municipalités que formaient Victoriaville, Sainte-Victoire, Artabasca et Saint-Christophe, à quel point elles se battaient les unes contre les autres. Et on allait nulle part avec ce genre de lutte stérile. Une municipalité lançait, par exemple, un programme de subvention pour attirer des gens sur son territoire. La municipalité voisine faisait la même chose. Finalement, tout le monde finissait par payer. Personne ne bougeait. Il y avait juste les gens qui en profitaient de ces subventions-là. Mais aucune municipalité n'en tirait un profil. Des ventes communiquants qui communiquent mal, finalement. Ça ne favorisait pas le développement du milieu. Alors ça, c'est avant l'époque des regroupements qui sont venus obliger par la suite, plusieurs années plus tard. Et puis, à ce moment-là, Pierre Roux m'aborde depuis Pierre Roux, qui était maire d'Artabasca et avec qui j'avais travaillé et que je travaillais à certaines occasions pour des argumentaires que je faisais pour lui ou des discours. Il m'avait dit l'autre, tu devrais embarquer avec nous dans la prochaine élection. Alors moi, conseiller municipal, je ne me voyais pas vraiment parce que c'est un travail dont je reconnais l'essentiel, l'importance. Mais moi, je n'étais pas là tout à fait. Par contre, à la lumière du constat que j'avais fait avec mon expérience en affaires publiques puis mon expérience en rédaction de monographie, j'avais bien vu que non, il faut faire quelque chose. Là, j'avais dit à Pierre, ben écoute, moi, si tu veux faire le regroupement, si tu veux faire un regroupement, j'embarque avec toi. Je savais qu'en en sentant ça, je savais qu'il risquait de dire oui puisque lui-même avait essayé de le faire et ça n'avait pas fonctionné. Il m'avait dit, OK, on va regarder que l'autre, si c'est possible, on va le faire. Il a tenu parole, je suis embarqué, il a tenu parole. Six mois après, il m'appelle et dit que l'autre, on va partir tout ça. Il dit, on va associer Jean-Paul, si tu es d'accord, on associe Jean-Paul Croteau, qui était le conseiller de Pierre Roux, un chic monsieur, passablement brillant. Et puis, il me dit, on va l'associer puis on va partir ça à trois autres. On avait Pierre qui était le porteur de ballons, en réalité, c'était notre vendeur. C'était vraiment un vendeur, il créait beaucoup d'adhésion, il suscitait l'adhésion, Pierre Roux. Et puis, Monsieur Croteau, lui, c'était l'analyste financier. Moi, j'étais le stratège du projet, celui qui a mis la stratégie en place. Et on est parti avec ça. Alors, finalement, ça a passé notre affaire. Et puis, on s'est ramassé avec un regroupement deux ans plus tard. Pour moi, là, ça s'achefait. Moi, j'avais décidé que moi, j'étais là pour le regroupement. Le regroupement étant fait, je me retire. Mais quand je suis venu pour me retirer, Pierre m'avait dit, veux-tu faire ma campagne? J'avais dit non, arrangez-vous. Sauf que quand j'ai vu les gens qui se présentaient, qui étaient de bonnes personnes, des bons candidats, c'était des candidats à ce moment-là, là, j'avais vu, non, je ne peux pas. Le regroupement, on vient de le faire, ce ne sera pas simple de mettre ça en place parce qu'on avait Artabasca où il y avait des réticences. Fait qu'on avait dit non, non, on va… Il faut que je fasse de quoi? Ça me prenait quelqu'un qui avait de l'harmonie, qui était capable de créer de l'harmonie. Et dans les candidats qui se présentaient, je faisais le constat que c'était Pierre qui était le mieux placé. Fait que là, j'ai dit à Pierre, oui, je vais faire ta campagne. Fait que c'est ça, déjà… Claude, non. OK, oui. Après, c'est la deuxième affaire. Claude, non. OK, oui d'abord. Mais, oui, mais… Oui, puis c'est intéressant parce que, dans le fond, je dis oui spontanément. Je suis quelqu'un qui dit oui. Là, donnez-moi un projet, je vais dire oui, mais si j'y crois au projet. Et ce projet-là, j'y croyais. Fait que j'ai dit oui, puis j'étais capable de le faire. Je savais que j'étais capable de monter la stratégie. Puis là, quand Pierre s'en va, là, je me dis non, je suis capable de le faire gagner. Même si on est parti dans les sondages à ce moment-là, les plus bas, là. Mais oui, parce que c'était pas lui qui avait la grosse notoriété, c'était vu comme le maire de la petite ville. C'est ça, il était à côté. Mais on a gagné pareil. Alors, quand Pierre est allé, bon, il a fait un mandat et demi parce qu'au deuxième mandat, il a été obligé de laisser après deux ans parce qu'il était des problèmes de santé. Et là, M. Croteau a pris le relais le temps d'arriver à la prochaine élection. Ça lui a pris juste un mandat et demi pour pouvoir se rendre à la notoriété de boulevard. Ah oui, mais non, pas tout à fait parce que Pierre avait fait sa marque bien avant ça. Si on voulait parler de Pierre Roux, je pourrais en parler pendant, je pourrais faire une émission juste sur lui. Pierre Roux était un homme d'exception. Beaucoup de personnes qu'on rencontre dans nos parcours sont des personnes d'exception. Mais Pierre Roux était un être d'exception. Et je peux vous dire, j'ai travaillé de près avec lui. Et d'assez près, son boulevard, je peux vous dire une chose, il le mérite. Parce que Pierre était quelqu'un de relativement fier. Les gens le considéraient parfois hautain. Mais c'était un homme qui était fier, il était fier. Mais c'était un homme qui était excessivement généreux et qui avait une pensée pour l'autre. Ça fait que la première bibliothèque intelligente qu'on a eue à Victor, permettez-moi l'expression, c'est à Pierre Roux qu'on la doit. C'est celle qui est… Acide fleurie. Acide fleurie. Et là, je me suis dit, ben non, on est en train de mettre une ville intelligente sur la carte. Je ne peux pas laisser aller ça. Ça fait que je regarde mon affaire. Puis mon voisin d'en face, c'était Roger Richard, que j'avais connu, qui était directeur de la commission scolaire. Roger, il avait la réputation d'être un peu cassant. Mais moi, je le connaissais comme un homme d'action, efficace, dynamique. Tu lui mets de quoi dans le moteur, là, puis il ramasse. Et c'est quelqu'un qui est capable de développer, capable de réaliser d'excessivement brillant, lui aussi. Alors, je vais voir Roger. Je lui dis, Roger, j'ai dit, écoute, il faudrait que tu commences à penser à ça. Il venait de prendre sa retraite. Fait qu'il dit, ouais, il dit, je vais penser à ça puis je te reviens. Un jour, c'est lui qui retraverse chez nous. Puis il dit, OK. Il dit, s'il embarque avec moi pour la campagne, j'embarque. Fait que j'ai dit, OK, on y va. Et c'est comme ça que finalement, il a été élu. La campagne, pour lui, ce que j'ai eu à faire, c'est de monter l'essentiel, de la stratégie. Mais après ça, c'était une machine à lui tout seul. Il est arrivé sur le terrain puis il monte. C'est vrai parce que, tu sais, je m'excuse de t'interrompre encore. Pas du tout. Mais on te demande de… Tu sais, je t'ai demandé, parle-moi de ton CV un peu. Puis finalement, tu nous parles de tous les gens avec qui tu as été. Tu sais, tu es un gars d'équipe. On dirait que tu ne fais pas les choses. Ce n'est pas toi qui inventes les trucs. Tu t'accompagnes, puis tu es comme… Voyons, tu es en symbiose avec ces gens-là. Tu les mets en valeur. Tu as beaucoup d'abnégation. Bien, bon, c'est peut-être une façon de voir les choses, mais une chose que je veux corriger tout de suite, je ne suis pas nécessairement un travailleur d'équipe. Je suis quelqu'un qui peut travailler pour une équipe. Alors, si Pierre a besoin de moi, quand Roger a eu besoin de moi, et puis après, Roger, on verra peut-être. Mais je suis quelqu'un qui aime faire quelque chose. Moi, je suis une espèce de diesel, une machine à labourer un champ. On me dit, Claude, il y a tel champ à labourer. Peux-tu labourer? Si je réponds oui, soyez sûr que je vais labourer le champ. Alors donc… Roger Richard. Roger Richard. Alors donc, on finit avec Roger. Roger, il fait deux mandats et pour moi, c'était fini. Tu sais, moi, ma carrière, mon implication politique, c'était assez. Ça s'arrêtait avec Roger. Alors, je pensais que c'était ça, mais ce n'était pas ça, encore une fois. C'est quelqu'un qui est venu me voir, puis qu'on me dit, qui me dit, bien, écoute, Claude, il dit, le prochain candidat n'est pas connu en ville, puis il n'est pas nécessairement connu, il ne connaît pas beaucoup nécessairement l'organisation municipale, mais on pense que tu devrais le rencontrer, puis tu devrais le seconder, tu devrais le préparer. Ça fait que moi, je lui ai dit, non, je n'en fais plus. Ils ont dit, oui, oui, puis l'autre, il faut que tu le fasses. Il me dit, c'est qui? Je lui demande, je lui dis, c'est qui? Bien, il me dit, c'est Alain Reyes. Alors, je ne le connaissais pas, ni Dan, ni Dada. Ça fait que je dis, parce que moi, j'avais un bureau, moi, non, non, puis j'ai du monde qui travaille pour moi. Ça fait que, vous savez, puis je suis occupé, puis bon, bien… Ça fait que là, je n'avais pas beaucoup de temps. À force d'insister des gens, je dis aux gens, bien, OK, dites à M. Reyes que j'avais une nullité en affaires municipales, mais vous ne connaissez pas grand-chose. Cependant, vous avez un sacré moteur, puis vous allez apprendre vite. Aucun problème avec ça. Puis moi, quand je prends un individu, je préfère qu'il n'y ait pas de connaissances, mais qu'il y ait un moteur, parce que les connaissances, je peux les ajouter, le moteur, je ne peux pas le mettre. À Né Reyes, il y avait un sacré moteur. Ça fait que là, j'avais dit, vous n'êtes pas terrible en affaires municipales, mais j'embarque avec vous. Alors, ça, ça a fait ça. J'ai fait sa campagne stratégie encore dans ce cas-ci. Et là, pour moi, c'était fini. Une vraie fin? Une vraie fin? On doute. Pas tout à fait, parce que pour la dernière élection, celle d'Antoine, Antoine Tardy, il s'est passé une chose bizarre. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Bruno Fréchette, qui est bien connu ici dans la place. C'est quelqu'un, c'est un autre être d'exception, ce monsieur-là. Ça va marquer le milieu définitivement. L'histoire du milieu, c'est sûr. Il a juste 50 ans, puis il a encore 20 ans devant lui. Alors donc, il va marquer le milieu. Mais Bruno, il m'a toujours dit que l'autre, je suis ton dauphin, je suis ton dauphin. Fait que là, j'ai dit, écoute, tu as le dauphin, là. Deux ans avant, j'ai dit, il est temps que tu commences à penser à ta liste, parce que André, il a dit qu'il ne ferait pas « Ad vitam aeternam » lui-là. Fait que si tu veux quelqu'un d'autre, commencez à penser à qui vous pouvez repérer, qui vous voyez comme développeuse ou développeur? Quel genre de personne vous voulez? Moi, à l'âge que j'ai là, je ne peux pas prendre mes petits vieux, là. Prenez dans votre gang. Fait que oui, oui, je m'en occupe. Un an plus tard, donc à peu près un an avant les élections, un peu plus qu'un an avant les élections, je dis à Bruno, je dis, écoute Bruno, ta liste n'est pas faite. Moi, j'ai 70 ans, tu en as 5 ans, c'est à ton tour de faire la liste, fais-la. Il ne me revient pas longtemps après avec trois noms, trois filles, trois gars. On choisit Antoine, on demande à Antoine, Antoine, es-tu disponible? Lui, bien, il avait toujours eu cette vision-là. Fait qu'évidemment, il a dit oui. Et là, ce que j'ai eu à faire, ce que j'ai monté avec lui, c'est de préparer l'essentiel de l'argumentaire, préparer la plateforme électorale. Puis quand tout ça a été terminé, quand j'ai fait ça, parce que j'avais dit que je n'en ferais pas plus que ça, je ne voulais pas faire de campagne, je ne voulais pas aller plus loin, le travail de la base était fait. Claude Charland a pris la direction de la campagne et ça a emmené l'équipe brièvement, mais il n'y a pas eu de campagne, fort heureusement. Ben, il n'y a pas eu de campagne. Ils ont fait du millage en vélo, en tabarouette par exemple. Mais s'il y avait eu une campagne, je peux vous dire une chose, c'est que le vis-à-vis, ou la vis-à-vis, aurait eu du trouble. Parce qu'Antoine était… Antoine était très… Mais tout ça pour vous raconter que je suis embarqué dans des projets. Moi, je n'ai jamais rien décidé dans ma vie. Il y a des gens qui viennent au monde avec l'idée, ils ont 5 ans, ils ont 6 ans, ils savent qu'ils vont faire un vétérinaire, ils savent qu'ils vont faire, je ne sais pas quoi d'autre, un musicien. Moi, je n'ai jamais su pourquoi j'étais né, puis je sais ce que je ferais, puis j'ai toujours eu du plaisir. Parce que j'ai dit oui à ce qui se passait. Puis bon, je pense que j'ai fait une vie qui, j'espère, a été utile. Mais quand je raconte ça, c'est pour dire, tant mieux pour les gens qui ont la chance de naître avec l'idée, je veux être médecin, je veux être professeur, je veux être mécanicien. Génial! Tant mieux quand les gens ont ça. Moi, je n'avais pas ça. Toi, t'es-tu arrivé de faire, mon Dieu, il faut absolument que je me branche quelque chose? C'est-tu anxiogène justement de vivre toute une vie en disant, on verra ce que la vie m'apporte, je vais y aller avec la rivière, ça va m'amener à l'océan? En fait, je me suis souvent posé la question de la passion. Est-ce que j'ai une passion? Et ça, je me suis posé longtemps cette question-là parce que je me suis dit, normalement, on évolue dans le sens de notre passion. Et j'en ai une, mais qui n'est pas utile, qui est celle de réfléchir à la vie, réfléchir à la mort. J'ai passé ma vie à faire ça et j'ai découvert cette passion-là. Mais en dehors de cette passion-là, j'ai quand même, j'aime les gens. J'aime notre capacité de faire des choses. Ça fait que ça, ça m'a guidé. C'est quelque chose qui m'a inspiré. Alors, je n'ai pas manqué, je n'ai pas vraiment, je suis peut-être un peu à côté de la question. Mais pour moi, je suis allé avec ce qui m'inspirait, mais ma passion est là. Alors, je n'ai pas de passion, j'ai une passion qui n'est pas utile pour, qui ne m'a pas fait travailler. Quoique, ma connaissance des humains m'a permis d'évoluer dans mon métier de stratège. Oui, parce que c'est toujours des humains qui parlent de la destination. C'est toujours un humain qui va voter, qui va rentrer dans un projet ou non. Ça fait que cette connaissance-là est… Mais pas juste qui va rentrer dans un projet, mais c'est aussi… Bon, oui, j'ai fait beaucoup de stratégies en politique, mais j'ai fait davantage de stratégies d'influence. J'ai fait davantage de stratégies en gestion d'enjeux. J'en ai fait en gestion de réputation, ce qui n'est pas une mince affaire. Quand on a un damage control à réaliser, à faire, j'en ai fait… J'ai fait de ça, je n'ai pas fait que de la politique. Vous travaillez avec des grosses têtes, là, dans ta vie. C'est comment des grosses têtes? C'est-tu péjoratif? Des gros égaux? Ben… Moi, j'aime… Fais pas des 7-ups, c'est ça que je voulais dire. Ben, j'ai travaillé avec tout le monde. Puis, du reste, j'avais intérêt parce que moi-même, je n'étais pas terrible. J'avais intérêt à m'entendre avec tout le monde. Mais non, j'ai travaillé… Effectivement, j'ai travaillé avec des égaux, mais j'ai travaillé avec des gens qui, dans certains cas, avaient peu de moyens. Et c'est aussi très intéressant parce qu'on arrive à amener tout le monde à une bonne place. Puis, les égaux, ben, moi, j'aime ça. Les gens, on a souvent des préjugés à l'égard des égaux. Les égaux, ils ont une grosse tête, c'est gros. Moi, je serais malheureux si à Victor, il n'y avait pas d'égo. Parce que oui, les égaux, il y a des contre-coups avec ça. Oui, ce n'est pas toutes des personnalités faciles. Puis, des fois, il y a des côtés qui sont un peu irritants. Mais c'est les égaux qui sont notre dynamo qui nous font avancer. Et qui nous permettent… Les égaux créent l'équilibre. Parce que vous avez ceux qui en ont moins et qui sont plus collaboratifs, mais qui n'ont pas cette espèce d'énergie qui va toujours être fonceuse et qui va les amener en avant, puis qui va développer. Alors, il y a un équilibre qui se fait. Une population sans égaux est une population en péril, à mon avis. Mais je n'en sais rien. Je ne sais pas. Ça me fait du bien, si vous voulez m'aider, mais pourquoi ? Moi, j'aimerais ça savoir, revenir à… Tu sais, d'avancer dans notre chemin de vie. Puis, si on n'a pas la vision claire d'un métier précis, par exemple, ou d'une vision claire. Là, on parle d'avancer à coup de petits oui, mais est-ce qu'il y a des critères sur lesquels tu te basais pour dire oui à un projet, oui à quelque chose ? Moi, il y a une chose que je regarde. Est-ce que le projet, ce que je vois, m'intéresse ? Si ça m'intéresse et que je vois qu'on a besoin de quelqu'un, je me dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui y va ? Si il y a personne qui y va, je me dis, Claude, est-tu capable de faire ça ? Si je dis, je suis capable de faire ça, là, je réponds oui. Je ne me pose pas plus de questions, je réponds oui. Et c'est sûr que par moments, c'est fréquent un peu. Parce que par moments, tu dis oui à quelque chose, puis tu dis, hé, il va falloir réaliser. Et oui, c'est stressant un peu. Ça nous met contre nos bandes de patinoire. J'aime bien l'image de la bande de patinoire. La vie, pour moi, c'est une sorte de patinoire. En fait, c'est toutes sortes de choses. Il y a 25 000 idées. Là-dessus, il y a plus encore. Toi et Anton, vous vouliez vous rejoindre là-dessus. Oui, mais non, lui, il était quelque chose quand même. Mais supposons qu'on vient au monde sur une patinoire. Alors, tout petit, au départ, on a les bandes de patinoire collées sur nous. On ne peut pas bouger. On ne peut pas bouger. Tout ce que l'autre... C'est l'autre qui fait les choses pour nous. Mais tout d'un coup, on se retrouve à terre parce que les parents nous ont déposés. On va tout d'un coup avoir envie d'avancer parce qu'on voit quelque chose. Alors, on va forcer. On va suer. Et tout d'un coup, on va être capable d'avancer. Mais pour avancer, on va avoir sué. Et ce jour-là, déjà, les bandes de patinoire qu'on avait collées sur le nez sont déjà un peu plus larges. Et toute notre vie, on fait ça. Tantôt, on veut se lever debout parce que l'objet que je veux, il est plus haut. Je vais suer et je vais encore une fois agrandir ma patinoire. Et je vais rentrer dans la vie comme ça. Je vais rentrer dans les amours comme ça. Et je vais toujours agrandir les bandes de ma patinoire. Ce qui fait qu'un jour, on me retrouve sur une grande patinoire qu'on peut appeler la liberté. Plus ma patinoire est grande, plus je suis dans la liberté. Et la liberté nous amène dans l'immunité. Mais c'est un autre sujet. On continue, on continue. Et je m'égare un peu quand je parle parce que je pars beaucoup. Ça fait que là, je suis un peu égaré. Ramenez-moi à l'ordre. On va te coacher, nous autres. On va être en arrière du banc, nous autres, mais on te coacher. Moi, je te voyais comme un coach dans cette histoire-là aussi. Une fois que tu as bien patiné et que tu as bien appris la game de la vie, tu es devenu coach en arrière du banc, j'ai l'impression. Ben, je l'ai été pour plusieurs personnes. C'est un travail que j'aime parce que je ne suis pas très adroit publiquement. Oui, je suis adroit pour intervenir. Je ne suis pas malheureux aujourd'hui avec vous autres. Je ne suis pas mal à l'aise non plus. Mais je suis quelqu'un de sensible, quelqu'un qui a un tempérament, qui a une certaine vulnérabilité là-dessus. Et je peux réagir facilement, d'une façon qui n'est pas correcte. Pas correcte, je veux dire. Je m'en ai trop pris par l'émotion, je réagis impulsivement. Ce n'est pas une bonne idée. C'est pour ça que je préfère travailler pour les gens. Puis, un jour, on m'a dit, Claude, aurais-tu voulu être mère? Oui, j'aurais adoré. Mais je n'ai pas la personnalité pour ça. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'aurais réagi. On aurait atteint ma sensibilité, puis ma vulnérabilité, je serais tombé. Alors non, je préfère être en arrière, où là, j'ai tout mon recul, toute ma force. Je reste à distance. Comme je dis souvent, pour agir, il faut rester à distance de ça dans quoi on agit. Si je ne suis pas capable de rester à distance, c'est comme ça en accompagnement que j'ai fait, en accompagnement de personnes en fin de vie. Ça, ça t'occupe maintenant, ton accompagnement? Oui. Oui. Ça, c'est toujours quelque chose que j'ai fait. Quand j'ai fait mon cours à l'université, j'étais à Québec, puis il y a quelques années. J'ai 71 ans. Imaginez que c'est loin quand même. Mais j'ai travaillé au CHIL comme préposé bénéficiaire, puis j'avais été amené à ça. Puis j'adorais faire ça. J'ai vu des gens mourir à ce moment-là. Mais pas juste des gens mourir. J'ai vu des gens dans un milieu où ils sont totalement vulnérables, où ils sont carrément dans l'humanité. On ne peut jamais être plus dans l'humanité que quand on est dans un hôpital ou à l'article de la mort. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, quelles que soient les affaires, pas épouvantables, mais les affaires géniales qu'on a faites dans notre vie, les projets extraordinaires qu'on a menés, l'argent qu'on a accumulé, quelle que soit la notoriété qu'on a accumulé, quel que soit tout ça, le jour où on se retrouve à l'hôpital, on n'est plus rien de ça. Il n'y a rien d'autre qui nous préoccupe que ce qui se passe avec nous. Alors, toutes ces espèces de bruits qu'amènent l'argent, la notoriété et tout, ce bruit-là s'éteint. Et on se retrouve dans le sens de la vie. Alors, couper le doigt d'une personne, quand il va voir son sang s'écouler à terre, rien d'autre ne va compter par rapport à tout ce qu'il a fait avant. Rien d'autre que son sang et sa vie qui se répand sur le plancher. J'imagine qu'il faut garder ça. C'est des leçons qu'il faut croquer dans ces moments-là. de vulnérabilité et de dénuement total, autant quand on en est témoin que quand on le vit. J'imagine que ça te fait grandir, toi, de voir ces gens-là dans cette situation-là. Encore une fois, un jour, j'étais avec Nicole Troutier, qui est la mère des accompagnateurs et des accompagnatrices à Victoriaville. Puis Nicole et moi, on échangeait sur notre façon de faire l'accompagnement. Et Nicole me disait, « Claude, moi, quand j'arrive chez moi, après avoir fait de l'accompagnement, je suis toute emballée, toute en transe, toute heureuse. » C'est drôle parce que moi, ce n'est pas ça. Moi, non, j'ai fait ça. J'espère juste, quand j'arrive à la maison, j'espère juste que j'ai été utile. Je ne me sens pas transporté, transformé. Moi, j'espère juste que quand j'ai fait les soins d'hygiène, je les ai fait comme il faut. Que si j'ai eu besoin de mobiliser la personne, que je l'ai faite à la hauteur de ce qu'elle était capable de faire pour ne pas nuire à sa dignité, pour qu'elle se sente encore digne. Parce que notre… on pourrait embarquer sur ce que j'appelle… La prochaine émission. On fait une deuxième sur la mort. Il y en a quand même pas mal. Mais tout ça, moi, je suis souvent, je suis ce que j'appelle en recul sur ce que je fais. Quand je parle d'accompagnement, je n'ai pas de litige avec la mort, je n'ai pas de litige avec la souffrance et je n'ai pas de litige avec la tristesse. Pas de litige, ça veut dire que si ça arrive devant moi, je ne me sens pas pris par ça. Puis je ne peux pas me sentir pris parce que si je me sens pris, comment je vais faire pour aider? Alors, pour aider l'autre, il ne faut pas que j'embarque dans sa peine, que je la comprenne et que je la vois, oui. Mais je ne peux pas embarquer dans sa peine. Puis je ne peux pas embarquer dans sa souffrance. Puis je ne peux pas embarquer dans ce qu'il est en train de vivre. Sa fin de vie, je n'y peux rien. Mais je peux l'aider, par exemple, enlever les irritants qui vont faire que le chemin pour lui n'est pas simple à ce moment-là. Moi, je suis d'accord avec Amélie, il va falloir que tu reviennes. Il va falloir que tu reviennes, Claude, parce qu'on touche quelque chose d'important et de touchant. Puis moi, je suis trop touché pour continuer. On arrête ici. Je pense qu'il faut arrêter. Je pense qu'on va arrêter. Merci beaucoup, Claude Raymond, d'avoir participé avec nous à ce partage-là. On apprécie beaucoup ta présence dans Art de vivre. Ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Et j'ai aussi des idées. Et j'ai même envie de rater… C'est que j'ai envie de s'étenir. Je suis très heureux, mais j'ai envie de rater. Je suis très heureux, de s'étenir. Il faut que j'ai envie d'en dire. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore mes prothèses pour aller à l'eau. J'adore mes prothèses pour aller à l'eau.